allez venez venez salut homard ça va et toi les amis ça fait très longtemps que j'attends ce moment rendez vous aujourd'hui pour une vidéo dans une salle de sport tout simplement on est chez on air ici à chile mazarin il ya évidemment un petit peu de bruit puisque pour des raisons de logistique et de facilité on tourne en pleine activité on est le soir tout le monde vient s'entraîner comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner commenter partager cette vidéo on va rejoindre chris qui sera mon coach pour cette série de vidéos sur ma transformation corporelle from fat to fit j'espère en combien de temps je ne sais pas encore on va fixer ça avec vous avec vos retours avec avec l'expérience on va aller discuter un petit peu de ma diète du plan entraînement et aussi ben de quelques exercices que chris voulait voir avec moi en amont afin que je puisse faire les bons mouvements quand je m'entraînerai seul puisque il y aura des entraînements vous allez le voir avec chris mais aussi en autonomie je suis hyper hyper excité ça fait très longtemps que j'attends ça et j'espère que ça va vous plaire on y va tout de suite mon coach cette série de vidéos pour cette transformation corporelle que j'espère vous allez suivre vous allez aimer peut-être avant d'aller dans le dans le vif du sujet dans le programme en fait puisqu'il ya donc à la fois une diète et un programme sportif que tu as fait selon des informations que je t'ai donné et des questions que tu m'as posé oui peut-être parler de mes motivations et de pourquoi on fait cette vidéo de pourquoi moi je me lance là dedans aussi j'ai je dirais on va dire cinq grandes catégories de raisons première raison elle est assez évidente je dirais c'est toi l'esthétique et de la pratique l'esthétique parce que moi mon corps comme il est maintenant ne plaît pas forcément en tout cas il sait pas c'est pas la forme qui me plaît le plus et d'un point de vue pratique aussi parce que j'ai quand même pris énormément de poids donc je peux plus mettre des fringues je peux plus mettre de costumes je mettais beaucoup de costumes beaucoup de choses fit et si je peux te couper que tu es pris du poids c'est pas forcément une mauvaise chose c'est sur la composition corporelle qui s'est dégradé on va dire non j'ai pris du gras voilà c'est le mot que je voulais entendre le gras tu peux peser 80 kg est très sec super musclé etc comme peser 80 kg est très gras le poids c'est vraiment pas une c'est vraiment pas une notion qu'on doit prendre en compte la deuxième raison c'est d'un point de vue santé aussi alors pareil pas faire de raccourcis pas trop lier les choses mais on a discuté aussi ensemble j'ai une récupération qui est bien moins bonne quand je suis malade je suis malade hyper longtemps je sais pas si c'est forcément extrêmement lié mais nécessairement ça a un impact le sommeil difficile j'ai souvent mal à l'estomac parce que je mange énormément de choses qui sont excellentes au goût mais peut-être pas excellente pour ma santé donc il ya plein plein d'aspects santé qui font que bah en fait je suis parti en sucette l'aspect santé je pense que c'est primordial ça peut être créer des diabètes du cholestérol etc surtout des maladies sur du moyen voire même parfois du court terme mais surtout du long terme qui vont être dans certains cas irréversibles c'est ça c'est pas cool je le ressens parce qu'effectivement aujourd'hui je suis pas en forme je veux dire que je suis enfin voilà pour moi la troisième motivation c'est une motivation on va dire sportive parce qu'en fait j'eus fait du sport j'eus fait du sport la natation notamment j'adorais ça c'était un moyen pour moi c'est un exutoire un moyen de me dépenser de devider mon énergie et aujourd'hui je suis 15 heures par jour derrière une chaise avec un écran je bouge plus donc au delà des espèces santé que ça impacte aussi au niveau des mal de dos de tout ça en plus c'est hyper difficile de trouver un moyen de se dépenser ce qu'on appelle le sédentarisme ouais simplement et ça tu vois ça fait cinq six ans que c'est comme ça et je commence à arriver au bout j'en ai marre d'être fatigué pas de la bonne manière tu vois donc l'entraînement c'est aussi un moyen de me dépenser de me vider la tête et le corps et je pense que je pense que ça c'est la quatrième raison la cinquième motivation ça y est on arrive au bout on va appeler ça la pro c'est que en fait on le dira aussi dans cette série mais je postule chez les pompiers et c'est un truc qui me tient à coeur depuis des années je me lance enfin je sais pas ce que ça va donner vous si vous nous suivez vous verrez ce que ça donne mais donc il ya des entretiens et des tels sportifs également et ça va me permettre de m'y préparer c'est pas évident les tels sportifs mais non rien c'est pas non plus d une préparation pour les jeux olympiques moi c'est pas évident ça me tient à coeur de mener à bien ce projet d'un point de vue personnel on va dire slash professionnel mais surtout d'être haut niveau en fait c'est à dire que les gens vont t'accorder de la confiance je pense que tu as un rôle un peu je dirais important vis-à-vis des gens qui sont en détresse quand t'es quand t'es pompier la chose est sûre c'est que je suis en condition physique suffisante voire limite actuellement pour me présenter mais loin d'être au niveau que moi je souhaite pour être voilà pour représenter haut les couleurs de des pompiers dernier mot c'est que c'est quand même un sujet hyper actuel sur youtube on en a vu quand même quelques-uns depuis quelques années il ya eu à venir il ya je sais plus de trois ans ça fait à venir mcfly carlito il ya eu mastu il ya une auxtail en tibou in shape qu'on parle beaucoup il fait ce goût cuisine qu'on parle également enfin il ya plein de youtube heures que vous connaissez tous par coeur qui sont un milliard de fois plus connu que moi qui qui en parle aux états unis tu as même des gens qui sont devenus des boxeurs professionnels et c'est en partant d'une sorte de défi d'un pari un peu malours comme ça mais au final ça tombe bien que tu mentionnes les états unis parce qu'il ya will smith will smith récemment la gasseline une série de cinq six épisodes qui s'appelle le best shape best shape of my life et je crois que ça a quelques mois à peine facile parce qu'il a déjà été très athlétique tu vois mais quand même quand tu regardes les premiers épisodes c'est assez impressionnant parce que tu vois dans des films il a le six pack la petite veine et tout le bordel et là il est il a le dad bud etc etc donc c'est hyper actuel comme sujet le processus moi je travaille pas d'une manière disons conventionnelle on va dire j'aime bien m'adapter plus que t'imposer on les choses comme on m'a dit au tout début je passe par un questionnaire où je t'ai posé plusieurs questions vraiment personnelles on va dire sur tes habitudes alimentaires sur tes sur ton mode de vie sur ton rythme de vie voilà plus principalement et ben on commence par combien de séances tu vas faire pas combien de séances où tu veux faire ouais mais si tu vas faire c'est différent le début par exemple je crois qu'il m'a dit six ou sept par semaine j'ai moi je t'ai déterre les mecs 1 c'est à dire que moi j'étais là genre on va en faire huit il m'a dit il ya déjà que je m'a dit j'accueille sept jours ça rentre pas donc voilà c'est vraiment être réaliste avec soi-même être réaliste avec où on peut arriver ouais en combien de temps on peut y arriver donc tout ça ça va être planifié ça va être programmé il y aura plusieurs micro phases micro cycle d'entraînement micro cycle de de diète et c'est mais vous allez suivre ça tout au long de tout au long des vidéos qu'on va faire ensemble pareil pour la diète le but c'est de trouver un juste milieu entre le volume alimentaire et la densité calorique tu vois de donc dans son cas quand on est sur une perte de poids on va plus parler de d'essayer d'avoir des aliments qui sont faibles en calories et qui te rassasie voilà qui te rassasie que j'ai pas la dalle en permanence je sais pas tu as les aliments la pomme de terre les légumes en général même les fruits etc c'est vraiment des aliments qui ont une très faible densité calorique mais qui vont te avec plein de fibres etc qui vont faire que tu vas pas avoir faim en fait ça du coup c'est la partie diète et on a la partie programme sportif où là pour le coup tu as trouvé quelque chose d'adapté par rapport à ce que tu as décelé chez moi sans aller forcément dans les détails mais pour expliquer qu'en fait c'est un programme personnalisé où on va suivre l'évolution et ça va bouger en fonction exactement en fait alors le problème c'est que romain il n'a pas vraiment d'expérience dans le fitness dans la musculation par contre la noob du fitness voilà mais par contre il a un peu d'expérience en natation et c'est donc on sait que voilà en natation va on va vraiment bien travailler tout ce qui est les muscles les muscles dorsaux les rhomboïdes les épaules etc donc ça sera un peu moins axé sur ce genre de muscles dans un premier temps c'est vraiment essayer de déceler un peu les points forts et les points faibles anatomiquement pour l'instant il ya un petit peu de gras donc on peut pas forcément voir les insertions musculaires celles qui sont plus grandes celles qui sont plus courtes que les autres mais on va voir tout de suite là où il a des facilités à prendre du volume musculaire de la masse musculaire et là où il va être plus performant là on part sur un truc vraiment sur quatre jours on va voir comment ça comment ça évolue comment ça progresse pour réajuster au fil et à la mesure du temps et sachant qu'on est dans une phase de démarrage d'attaque entre guillemets aussi où on va essayer de découvrir la bouffe comment ça va l'entraînement comment ça va il ya aussi beaucoup de feedback avec toi c'est ça qui compte dans aussi dans l'accompagnement personnalisé le fait que tu vois on soit ensemble dans ça qu'il y ait la série de vidéos que on est aussi cette phase de découverte le challenge fait que ça m'aide beaucoup parce que quand c'est pour toi en tout cas moi j'ai toujours tendance à vous c'est pareil vous avez tendance à procrastiner à dire ouais c'est pas grave de moi si je vais pas etc etc je le ferai plus tard ou je le ferai demain ou je commence lundi est ce que là si je fais du cheat qui sert à rien que je vais pas la salle crise à pas me mettre une grande claque derrière la tête même sans vidéo etc c'est vraiment le l'accompagnement c'est ça c'est bon dès que tu as une question dès que tu as des doutes dès que tu as des faiblesses ou des forces où tu sens que tu es vraiment fort sur un sur un exercice où tu sens que la diète ça te va bien et c'est tu le partage avec moi c'est vraiment du partage si je sens que je suis en puissance tu vois de folie un dimanche on fait un bilan et tu décroches tu as fait un cri je t'écoute il n'y a pas de souci tu n'as mais vrai c'est vraiment la notion de partage qui fait qu'on va que tu vas progresser et qu'on va pouvoir s'améliorer de plus en plus rapidement et de la d'une manière vraiment optimale voilà après tout notre blabla qu'est ce qu'on fait on attaque les explications sur la première phase d'exo que je puisse même quand tu n'es pas là pouvoir faire les choses hyper correctement l'exécution des mouvements qui pour moi est primordial déjà pour pour pas te blesser déjà dans un premier temps et surtout le que ça soit du travail efficace ouais parce que si tu fais un développé couché mais que tu le fais mal au lieu de travailler les pectoraux tu vas plus travailler les épaules parce que tu vas voir les épaules en avant en fait c'est sur les détails tu verras que tu vas vraiment sentir tes muscles et arriver à connecter ton cerveau avec les muscles et pour avoir une exécution parfaite et et avoir ses gains ça me semble être ambitieux audacieux mais souhaitable pour moi donc on y va on est parti allez passer ok ça marche tu vas sortir tes pectoraux sur ta poitrine et là tu vas chercher devant l'étirement maximum sur tout ce qui est ici là et là tu repars en arrière et tu contractes contraction maximum et là tu contractes oh mon dieu vas-y tu vas reculer un petit peu en arrière et là tu auras plus de contractions ouais ouais ça a un rapport au coude ouais ça a une différence ouais vas-y la remonte là quand je remonte en avant t'accompagne un petit peu le mouvement tu vois et là tu repars en arrière et là ça contracte ouais ça contracte bien alors l'appareil je vais essayer d'accompagner un petit peu le mouvement donc histoire d'aller chercher plus d'étirements vers l'arrière voilà et là devant tu vas contracter à mort ok c'est bien ok c'est de contrôler un petit peu plus le mouvement quand tu vas derrière ok c'est bien ok super c'est accompli les amis je suis KO on s'est pas mal entraîné chris m'a expliqué beaucoup de choses merci à Seb également qui a filmé cette vidéo merci à On Air de nous avoir accueilli avec beaucoup de gentillesse et cette bienveillance je vais rentrer chez moi et puis je vais aller me coucher je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo de cette série ou d'une autre mais en attendant abonnez-vous likez commentez partagez ciao